Bonjour à tous, c'est Aetu, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo découverte de Resident Evil 7. Donc c'est parti, mode normal. Là j'ai toutes les lumières éteintes pour en profiter pleinement du jeu, c'est parfait. Bonne nouvelle, je vais bientôt rentrer à la maison, oui ! J'ai hâte de rentrer, de finir du travail et de finir, et de rentrer dans la règle pour les autres. Je me rends auquel. Oh, faut que je retourne travailler. Je sais même là, tu ne manques pas de nouveau. Je tomberai à ma très très forte. À Paris. C'est quoi le délire là ? Ça commence direct quoi. C'est quoi le délire là ? T'as l'âme ? Tu avais raison. T'as l'intérêt, on n'aurait pas du même. Tout ce que je peux dire, c'est que si tu as ceci, reste à l'écart. Ah bon ? Ça commence direct quoi. Salut, c'est... C'est dingue. Eh, ça va à toi ? T'es parti pour toi ? Oui, oui, je sais ça. Ça va. C'est Mia. Elle n'est pas morte. Elle est dans le temps. Elle est dans le temps. Elle est dans le temps. On l'a obsédé. Qu'est-ce qui se passait ? Je n'en sais rien. Écoute, je ne sais pas comment. Mais elle est revenue d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être des conneries, mais elle veut que je vienne la chercher. Mais Léon, Delvie, Delvie en Louisiane. Ah mec, ça fait trois ans. Je sais, je sais, mais si c'était bien elle, elle... Trois ans qu'elle est partie ? Contrôlez la vue. Il n'y a rien de particulier pour le moment. Ok, donc je commence à jouer. C'est parfait. Donc, je n'en ferai pas un let's play, tout du moins pas pour le moment. Si vraiment vous désirez un let's play, je le ferai en New Game Plus, peut-être en mode facile, pour tester un speedrun ou quoi, pour le trophée. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse un let's play ou pas par la suite. Alors... Là, je n'y joue pas en VR, j'y jouerai en VR par la suite. J'ai quelqu'un qui devrait peut-être me le prêter, ça peut être pas mal. Oui, c'est la carte qui me disait, ok. On peut courir déjà ? Je vais aller explorer avant d'aller voir la grille. Un petit van. On peut pas tourner les pages là-dessus ? S'introduire dans une maison fantôme en Louisiane. Puis, elle faisait partie du projet, ils étaient trois. Ok. Rejoins-nous. Ouais. Bon, il n'y a rien d'autre, je pense. Accepte... Accepte quoi ? Son don ou ce don, j'ai pas très bien vu. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici ? Ouais, la carte, elle s'est vachement agrandie du coup. La porte était peut-être verrouillée finalement, on n'y avait peut-être pas accès pour le moment. Je pense pas avoir raté quelque chose, enfin j'espère pas. Des fois, à vouloir trop explorer, on rate des trucs. En tout cas, l'ambiance est vraiment sympa, le jeu il est magnifique. Une sorte de totem. On peut passer de l'autre côté. Du coup, j'ai pas regardé ce qu'il y avait par là. Des corbeaux. Ça, c'est quoi ? C'est... Ah, des bouts de bestioles. Très original. Alors, du coup, on va continuer par ici. Ah, les corbeaux crevés, c'est sympa. Ça, il fallait voir si on court, on n'y prête pas forcément attention. Alors, bah, le petit manoir. Un ancien feu, c'est les sacs qu'on brûlait, des conserves, des trucs. Alors, examiner de près. Permis de conduire. Il n'y a rien d'autre dedans. Inventer un. Donc, on a accès au permis de conduire et au mail. Voilà, on ne peut rien d'y faire. Là, il n'y a rien. Alors, on va rentrer tout de suite. Donc là, c'est le début de la démo. Normalement, on commence direct à côté d'ici, je crois. Si je ne me trompe pas. Par contre, là, on ne voit rien du tout. Ça commence bien. Alors, on est dans l'obscurité totale. Il y a une lumière là-haut. Je ne sais pas si on peut l'allumer quelque part. Il n'y a pas l'air d'avoir d'interrupteur. Alors. Donc là, on peut rien y faire. Moi, je n'ai pas fait les dernières mises à jour de la démo. Donc, peut-être qu'il y a des trucs qui auraient pu me donner des indices. Que je n'ai pas vus, du coup. Bien sympa tout ça, en tout cas. Alors. Plus de 20 personnes disparues en deux ans. Normalement, je crois qu'il y a un tiroir qu'on pouvait ouvrir. Il est fermé la clé. Ça, c'est quoi ? On ne voit que dalle. On ne peut rien y faire de cette photo. Franchement, les sons d'ambiance et tout, ils sont au top sur le jeu. Il y a des sons en quasi permanence. Il y a tout le temps des petits bruits. Tout le temps des petits trucs. On est bien dedans. Bon, je vais aller explorer là-haut en premier. Normalement, c'est un cul-de-sac. Je regarde un peu tout pour trouver. Si jamais il y a des objets, des trucs particuliers, ça ne se démarque pas forcément du reste de loin. Donc là, ça ne fonctionne pas. Hop là. Voilà. Donc si j'ai mis du temps, c'est parce que j'étais en train de sauvegarder. Le petit magnétophone sert à ça. Cassette de la maison abandonnée. Très bien. Normalement, il y a le magnétoscope en dessous pour ceux qui ont déjà joué à la démo. Ça va, il commence cool le jeu. Il est en douceur. Alors là, on n'a pas accès. Donc normalement, la porte du fond est censée être fermée. Enfin, elle l'est dans la démo en tout cas. Ouais, bingo. Et là, c'est ouvert. Voilà. Ok, ça doit être sa copine. Je ne sais plus comment elle s'appelle déjà. Bien glauque. Normalement, il manque un fusible. Je n'ai rien pour le remplacer. Ça, c'était sûr. Bon, je m'y attendais. Après, c'est quand même quelque chose de prévisible. Même pour ceux qui n'ont pas testé à démo. Donc ça, c'est la démo. Je suis juste à côté comme il parle de moi. Je crois qu'ils ont revu les dialogues en fait par rapport à la démo. Ce qui n'est pas surprenant vu que la démo est mine de rien assez vieille. N'hésitez pas à me confirmer ça. Ce qu'ont testé les dernières mises à jour de la démo. Alors, c'est quoi l'histoire aujourd'hui ? C'est quoi l'histoire, André ? Une ferme abandonnée et une famille disparue dans des circonstances. Tu te dis que ça fait combien de temps que la maison est abandonnée ? Trois ans. Hé, Clancy, filme un peu ça. Ça peut faire un bon plan de couple. Donc, une famille de techno disparaît ? Pas de techno, les Becker. Jacques et Marguerite Becker. Une famille normale, tout au visite. Il y a pas mal de meurs sur la police, du caractère. Puis un matin, il n'y a pas. Il a marché dans le coin. Donc ça, des fantômes aperçus. Et oui, il est parti. Alors, on y va. Je laisse passer devant quand même. Normalement, il va dans la chambre. Ça, c'est exactement ce qui se passe dans la démo, de toute façon. Je vais éviter de te rendir pour pas spoiler. André, il est parti. André, il est passé où ? André, il est passé où ? André, il est passé où ? Et oui, il a activé le passage. c'est quoi il vient lui ou pas du coup elle laissait passer devant mec il cherche des excuses bidons parce qu'il a peur parfait parfait donc déjà on a terminé ce petit passage photo d'une grille là il n'y a aucun objet donc on va aller voir le petit passage qu'on a vu dans la vidéo là dedans il n'y a rien comme de par hasard donc on peut pas remonter donc ça moi je n'ai pas fait dans la démo je suis pas allé jusqu'ici je crois qu'on n'y avait pas accès dans la première version après dans les autres versions je ne sais pas on peut pas aller sous l'eau d'accord il y a des remous normal je sais pas ce qu'il y a là dessous mais ça va pas être beau à voir voilà une petite tête le corps complet même celui qu'on a vu dans la vidéo il a quoi sur lui il n'a rien à prendre visiblement non on va continuer ah bah ça il y avait une photo avec les grilles là donc on doit être vraiment dans la cave là où il faut là où il devait séquestrer ceux qui l'enlèvent avec le casque en plus j'entends bien quand les sons viennent de derrière sur le côté et tout c'est énorme là j'ai rien pour ouvrir de toute façon et ouais effectivement c'est peut-être elle dans le lit ah oui ok il y a la liste des personnes qui sont mortes ou pas pareil de l'autre côté ils sont tous morts quasiment de l'autre côté ah coup de boulon pour la chaîne qui est haut et peut-être libéré du coup mia si je me trompe pas quand même regarder si dans un couloir je vais pas y aller tout de suite je veux voir si on peut ouvrir ici parfait alors rien des spéciales dans la chambre papa papa elle est sérieuse forcément si on va par là il sera est-ce que tu vas me dire ce qu'il se passe trois oiseaux c'est franchement énorme l'ambiance quoi avant ce n'est pas peur c'est quoi ces cheveux qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant on doit d'abord sortir d'ici j'ai je crois que c'est tard par contre ces cheveux ils sont mal fait je sais pas c'est fait exprès ah bah c'est un bon petit boucher j'ai 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 je j'ai Bah parfait, ouvre la porte La porte a disparu Ah il y a une petite poupée là-bas Il y a des bruits louches là-dedans, je sais pas si on peut fermer la porte Non Une autre poupée ici Ah c'est des poupées des gens qui l'enlèvent alors Elle est sérieuse, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle casse le mur ? Ah ouais, elle a tout arraché Bah laisse moi le temps de finir d'explorer quoi Ça c'est une petite fille par contre, la poupée Alors le chariot, il y avait quelque chose dessus E001 Ok Donc ouais, elle a déjà disparu la fille Ça nous bédou là Il va se passer quelque chose par derrière non ? Que dalle Plan de l'annexe C'est pas mal Alors Il y aura la salle de bain à gauche Il y a une porte fermée là Bon, on va explorer tout ça hein Donc gauche, salle de bain Remettre premier soin, ça c'est pas mal Là on peut pas l'ouvrir Ah bah ça toque là-bas Ça doit être la porte ferme à la clé C'est pas celle-là Je sais pas c'est quelle porte À mon avis il faut retourner en arrière Ou c'est une fenêtre C'est carrément louche Il y a du bris chelou On a rien pour se défendre, c'est une couille Mais je vais être obligé d'y aller quand même Bien sûr, ça se referme Ah bah c'est elle Qu'est-ce qui lui arrive ? Ok Force surhumaine Énorme Résistez Ah bah ça fait mal ça Mec il bronche même pas quoi Il se prend des coups de couteau Il s'en bat les couilles quoi C'est bon, il a l'air devenu normal Je veux le m'entendre Je veux la sentir reprendre possession de mon corps Va t'en Laisse-moi tranquille Ah ouais, elle est complètement tarée Je m'irai dessus Ouah c'est chaud J'ai utilisé un remède de premier soin Normal Mec il s'est pris 36 coups de couteau Il met une bombe de désinfectante Et c'est bon, normal Donc euh, bah on s'en fout du corps en fait Bah apparemment non, on s'en fout pas tant que ça Elle est sérieuse ? Elle est sérieuse ? Elle est sérieuse ? J'lui mets des coups de hache dans la tête, elle s'en bat les couilles quoi Et puis le mec c'était ça meuf hein Pas de pitié quoi C'est bon Ces derniers instants, elle est pas euh... Elle retrouve ses esprits ces derniers instants quoi Énorme Vraiment énorme ce début de jeu quoi Du coup j'ai toujours la hache, ça se passe comment ? Il est où le téléphone ? Dans une sorte de bibliothèque ? On retourne voir le téléphone, il était là-bas ouais Il n'aurait pas à venir ici Il n'aurait pas à venir ici Tiens-le Et qu'est-ce qui se passe ici ? Je m'appelle Joey Tu dois pouvoir sortir par le grenier Le grenier Vas-y L'arrivée Joey dans le grenier ? J'y vais comment à partir d'ici ? Il n'y a pas de porte ? On peut récupérer la hache, le corps a disparu donc elle s'est barrée Ça s'ouvre pas ça ? On peut vraiment taper dans le coup en fait Ah c'est la porte au fond, voilà, le grenier ça doit être ça Et on arrive au début du jeu Alors, enfin à l'entrée de la maison Alors sortir par le grenier Est-ce que c'est un piège ? Un coup de téléphone suspect, quelqu'un qu'on ne connaît pas qui nous dit de sortir par là Et c'est carrément, il n'y a rien en fait Je soupçonne un passage dans un mur à un endroit mais Je vais sauvegarder Et après je vais voir pour sortir Parfait Parfait Bon, il n'y a rien au grenier Je crois qu'il y avait des tiroirs que je ne pouvais pas ouvrir, on ne peut rien faire toujours Bon, là je devrais pouvoir ouvrir l'armoire Parfait Ah le fusil, nickel Bah on sait ce qu'il nous reste à faire Ah bah elle est là Et elle est plus là Je soupçonne qu'elle soit montée là-haut Parce qu'il y a un truc avec le grenier vu qu'ils nous ont dit d'y aller En tout cas, je vais mettre le fusil, j'ai essayé d'y remonter pour appuyer sur le bouton rouge Pour voir ce que ça fait Il n'y a rien là toujours D'ailleurs on peut peut-être péter les planches Apparemment non Il n'y a rien là-bas Il n'y a rien par ici Le passager est toujours ouvert Fusible, nickel Je sens que je vais bientôt la revoir la fille Bah voilà Elle est malade Bah ça fait mal Bah ça fait mal Tu t'es pris H dans le cou quand même C'est normal Par contre le tournivis dans la main, ça fait mal aussi Il est sérieux le mec ? J'ai pas vu qu'il fallait garder à pied, je croyais qu'il fallait appuyer plusieurs fois Bah il va moins bien maîtriser la hache maintenant Ah je fais quoi avec mon bras quand j'appuie sur la touche action et ça le fait bouger un petit peu Bon est-ce qu'on va essayer d'appuyer sur le bouton rouge quand même ? On s'alarme pas, on a juste perdu un bras C'est énorme J'ai cru il allait appuyer avec son moignon quoi Bah voilà Bah je pense que c'est un bon piège là le coup du grenier Le mannequin La porte s'est refermée derrière moi comme de par hasard Munition de pistolet Très bien Bah pistolet encore mieux Visé tiré, bah classique en fait Si je me soigne ça va pas me régénérer le bras non ? C'est pas possible On est dans un jeu mais quand même Alors, ça marche comment quand on vise ? On peut pas la refermée la porte là ? Oh elle se fermera automatiquement Alors euh... Ah voilà, H Est-ce qu'on peut péter ses caisses ? Parfait Y'a rien dessous La table, on peut rien y faire Les mannequins ça se casse pas Oh si Je sais pas s'il y avait moins d'éviter de se faire couper le bras en fait Ceci est moins de l'éviter, ça risque d'être handicapant d'avoir un bras en moins quand même Alors, à moins qu'on joue plusieurs persos dans l'histoire, je ne sais pas Y'a soit la fenêtre là, soit la porte là Voilà Rien de particulier dans les caisses Munition de pistolet, bah là je suis blindé en pistolet Mais je pense que s'il y a autant de balles c'est qu'on a l'utilité Le bruit de tronceuse Ah bah il est pas cool ! Ah c'est elle ! Bah dépêche toi de recharger ! Ok Allez viens je te défonce Est-ce qu'on peut la buter ou faut juste se barrer ? Oh à mon avis faut se barrer ! Oh mais merde je suis dans un cul de sac Elle est sérieuse là ? Ah bah là je suis mort ! Ah bah oui là je suis mort ! Énorme ! Ah ouais c'est bien fait ! Ah bah game over ! Ah énorme ! Bah je crois que je vais arrêter la vidéo là dessus C'était pas mal ! Je vais continuer en solo et comme je vous ai dit j'en ferai peut-être un let's play par la suite ! Mais là j'ai trouvé ce passage vraiment énorme ! C'est un truc de fou ! Et ouais j'aurais pas pensé qu'on serait tombé dans un cul de sac ! Donc du coup je me suis fait avoir bêtement ! Parce que dans une fois dans le couloir pour l'esquiver c'était mort ! Clairement ! Voilà voilà ! Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! N'hésitez pas à me dire si vous avez le jeu ce que vous avez pensé du début de la vidéo ! C'était une vidéo découverte assez courte du coup ! N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu ! Donc merci à tous et à très bientôt ! Salut tout le monde ! C'est parti !